A l'heure du bilan, la satisfaction est de mise au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Le ministre Albert Mabry-Touacque se citera parmi bien d'autres exemples d'avancées, les ressources financières et techniques dont bénéficie le pays pour la mise en œuvre de projets porteurs. Il a engagé ses collaborateurs à prendre les mesures utiles pour consolider les acquis de 2013. Au nombre de défis à relever figure en bonne place l'achèvement du recensement général de la population et de l'habitat, mais aussi la bonne collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement sur bon nombre de dossiers, en bonne place à celui de l'ONU-Ci. La question du retrait de l'ONU-Ci nous interpelle tous, vous qui travaillez à l'ONU-Ci et dans les agences, mais également le gouvernement. C'est pour cela, sur le progrès résident, nous pensons que très rapidement nous devons avoir une séance de travail pour sortir un plan qui verra le gouvernement se doter de moyens pour se préparer au retrait des Nations Unies en termes d'opérations en Côte d'Ivoire. Pour relever les défis de l'année 2014, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, pourra compter tout comme à l'ensemble du gouvernement sur l'appui du système des Nations Unies. Babacar Sissé, son coordonnateur résident, a réitéré l'engagement et la détermination de tout le système à accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement humain et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501